... Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, le 26 novembre dernier, c'est tenu à l'Elysée, sous la présidence du Président de la République, le quatrième sommet France-Océanie. Après six années d'interruption, ce sommet a permis de renouer les fils d'un dialogue interrompu entre la France et l'Océanie, à un moment où les puissances régionales s'investissent de plus en plus massivement dans cette région afin d'accroître leur influence. Or, la France a une voix à porter dans cette région. Elle y a une histoire, elle y a trois de ses territoires et 700 000 de ses ressortissants. Il était donc nécessaire que ce dialogue soit repris. Le sommet a également été l'occasion d'un éclairage particulier sur les effets dévastateurs du changement climatique sur les États d'Océanie. Ces États ont une double particularité, cette région a une double particularité. La première, c'est d'être au dernier rang des pollueurs de la planète, avec l'émission de 0,03% de gaz à effet de serre. Et en même temps, d'être au premier rang des puits de carbone de la planète, grâce à ces océans. C'est pour cette raison que, lors du sommet France-Océanie, l'Océanie, ces États ont demandé à la France de porter sa parole à l'occasion de la COP 21 sur deux sujets particuliers. Deux degrés, c'est trop. C'est trop parce que les effets des changements climatiques s'aggraveront dans la région si la barre maximum n'est pas fixée à 1,5 degré. Et puis enfin, quelle est la place des océans dans cette COP 21, parce que les océans semblent être le parent pauvre. Donc, telle est ma question. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que 1,5 degré est un objectif susceptible d'être atteint et est-ce que les océans auront la place qu'ils méritent ? Merci, monsieur le député. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, monsieur le député.